Il est avec nous, on va parler de l'huile de palme, mais on parlera de comment maintenir une bonne alimentation pendant les fêtes. Il tombe à pic avec ce reportage sur l'huile de palme. J'aimerais déjà avoir son avis sur l'huile de palme dans notre alimentation aujourd'hui. Oui, l'huile de palme, je ne pense pas qu'elle a trop de problèmes. Elle n'a pas assez de problèmes. Mon conseil que je peux donner, c'est d'éviter de carboniser ça. Parce que ça, c'est la première chose que nous constatons. Des gens font, soi-disant, blanchis au feu, mais ils carbonisent. À ce niveau, ça peut devenir cancérogène. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la norme. Il ne faut pas exagérer aussi. Et il faut retenir qu'il y a des zones au Cameroun, on n'utilise pas cette huile. On utilise par contre la pulpe de noix. Parce que, personnellement, je n'en consomme pas. Mais, j'en consomme la pulpe de noix qu'on appelle « essouk » dans certaines régions au Cameroun. « L'onsougui » ? « L'onsougui » ? « Chez les bassins » ? « Oui, chez les bassins » ? « Chez les bassins, c'est l'onsougui. » « Chez les bassins, c'est l'onsougui. » « Chez les bêtises, c'est l'onsougui. » « Chez les bassins, c'est l'onsougui. » « Vu que c'est avec de l'eau. » « Et la période de canicule à l'heure actuelle à Douala, j'aimerais plus des repas à base de souris que d'huile. » « Le jus de noix, c'est avec de l'eau. » « Et comme il fait très chaud à l'heure actuelle à Douala, les souris sont conseillés. » « Quelle est la différence entre la pulpe de noix et l'huile ou le jusci ? » « La différence, c'est que la pulpe prend de l'eau. » « Oui. » « Donc, la pulpe est déjà plus mieux pour la santé. » « Ah, d'accord. » « Oui, c'est mieux pour la santé. » « Et la pulpe va avec tous les plats. » « C'est pas seulement... » « Parce que dans le grand centre, par exemple, les gens vont utiliser la pulpe dans beaucoup de repas. » « Mais je peux donner un conseil qu'on peut utiliser même pour sauter les viandes. » « Oh oui. » « C'est mieux les périodes de chaleur, par exemple, qu'on me serve un héros avec les souques d'huile. Parce que si je vois d'huile quand il fait chaud, non, monsieur. Ça peut amener le stress. Oui. Donc, c'est ce que je peux dire. » « Voilà. Donc, on sait qu'on peut consommer de l'huile rouge. » « On sait quand même que l'huile rouge contient de la provitamine A. » « Oui, l'huile rouge n'a pas... » « Et c'est très bon pour les yeux. » « C'est pour cette raison que pour ceux qui vont... » « Qui sont de la région du nord-ouest, sud-ouest, qui consomment beaucoup d'huile rouge. » « On parle moins de cataractes là-bas, de ce côté, qu'ailleurs, dans d'autres villes. » « C'est aussi ça. » Les blancs ont voulu changer et nous faire croire que l'huile rouge, c'est pas bien, etc. Mais sauf que l'huile rouge, c'est très bien pour notre... Provitamine A, elle contient. Et aussi, on utilise... L'huile rouge est utilisée en cosmotologie. Voilà. La beauté. Tout ce qui est sur la beauté, voilà. Cosmétologie, voilà. L'huile rouge est utilisée. On fait les savons de toilette avec de l'huile rouge, même les savons, etc. avec de l'huile rouge. Donc, raison de plus pour en consommer... Bon, chacun a fait un choix. Polycarpe fait le choix de manger de la pulpe. Non, moi, c'est la pulpe. La pulpe de noix, c'est vrai. La pulpe de noix de palme. Mais si on te... Moi, je te fais le cocavel, l'huile rouge. Tu vas manger le cocavel. Aïe. Obligatoire. Oui, obligatoire. Oui, tu me tomes, tu sais, non. Non, la norme. Non, non, ça va. Moi, je... C'est primaire, t'as nous tu... Je reste beaucoup plus au niveau de la norme. Oui. Les gens ne doivent pas carboniser sauf... C'est clair, Inic. On ne doit pas faire de l'exagération. C'est clair. Un petit repas d'un kilo, on met deux litres d'huile. Ce n'est pas normal. Non, non. Vraiment. C'est là où il y a problème. Mais le héros... Nous avons un problème à ce niveau. Ça veut dire que tu ne manges pas le héros. Hein ? Ça veut dire que tu ne manges pas le héros. Le héros ? Non, je consomme le héros avec le souk, mais pas avec l'huile. Oui. OK. J'aimerais bien comprendre comment tu fais, tu pourras. Et on a déjà pour les entourges. Comment faire le héros avec la pulpe de noix ? D'accord. Voilà. Maintenir une bonne alimentation pendant les fêtes. Je suis sûre que beaucoup de femmes se posent beaucoup de questions. Elles se disent, oh, voici les fêtes. Voici les fêtes de fin d'année. Il y a trop de baptêmes, trop de mariages, ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver en 2024 avec le même corps. Que vais-je faire pendant cette période ? Que vais-je ? Voilà. On va dire qu'en principe, pendant les périodes de fêtes, comme vous aviez dit, les anniversaires, les réceptions, tout ça, c'est grave. Et c'est vrai, ça devient un peu très difficile de maintenir la ligne. On va constater, par exemple, les personnes qui sont dans les programmes de perte de poids. Elles seront victimes des reprises de poids que nous appelons les fêtes yoyos. Les fêtes yoyos vont beaucoup plus frapper. Et les hommes, par exemple, au Cameroun, les ventres vont doubler énormément. Comme le mien. Voilà. Les ventres vont doubler. J'ai essayé d'évaluer quelque chose. Généralement, les périodes de fêtes à Douala, ça coïncide avec les périodes de la chaleur. Et les périodes de la chaleur à Douala... Tu dis comme je touche mon ventre. Non, 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 non. Les périodes de chaleur à Douala... C'est grave en ce moment. C'est grave. Les gens vont beaucoup plus boire les biens. Et résultat, les gens vont prendre énormément de poids. Donc, au niveau des aliments, les gens vont consommer beaucoup plus. Les aliments riches en sucre. Et bien sûr, le gras. On va constater dans le fait que c'est les fritures. Beaucoup plus, ils sont beaucoup fonctionnés en période d'exemple. Oui, et on s'est dit que c'est du sec. Oui. Quand tu arrives partout, tu arrives dans les maisons, tout est frit. Alors, la première des choses que je vais dire aux gens, je vais dire non, on peut maintenir comme nous avons commencé, avec notre alimentation équilibrée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut toujours avoir un planning alimentaire. Quand on n'a pas de planning alimentaire, ça peut amener à ses excès. Ça veut dire que le planning alimentaire va aider déjà pour avoir un bon programme. Et ça va permettre de réduire les coûts, d'éviter les gâchis. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Et la deuxième des choses, il ne faut pas sauter des repas. Quand on a déjà son planning, il faut respecter ses trois repas de la journée. On mange le matin, on mange à midi, on mange en soirée. Si vous sautez le premier repas le matin, ça va être la catastrophe. Ça veut dire que vous aurez des petits creux à midi et vous allez passer dans l'étape de grignotage. Et ce grignotage, alors, en période d'exembre, ça va être les petits gâteaux à la crème, les biscuits et les bières. Vraiment, la situation va être vraiment très, très difficile. Donc, voilà en gros ce qui se passe en période de décembre. Donc, c'est ça. Donc, il faut beaucoup s'hydrater. Obligatoirement. Mais quand on parle de s'hydrater, ce n'est pas les jus. Non, ce n'est pas les jus. Il faut commencer. Je prends à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, à Douala, la chaleur est énorme. Et il faut éviter les boissons qui déshygratent. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Qu'il y a des boissons, quand on boit, ça déshygrate. Il faut... Ça te fait transpirer. Oui, ça te fait transpirer. Et en même temps, ça te fait pisser. Donc, un boisson coach. Mais les bières. Quand on boit la bière, on pisse ça à tout moment. Ben oui. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que faire pipi là, est-ce que faire pipi là, est-ce que ça... On évacue ? Est-ce que c'est l'évacuation normale ? Non, ce n'est plus l'évacuation normale. Déjà, quand je l'ai dit, surtout nous sommes en période de saison sèche. Oui. C'est beaucoup plus l'eau. L'eau va faire quoi ? L'eau va réguler d'abord la température. Il va vous maintenir votre température du corps. Ça, on ne déçue pas avec ça. Et quand on se lève le matin, à l'heure actuelle que je parle à Douala, il faut prendre un litre d'eau. Obligatoirement, tout le monde. Ça va vous permettre même d'éviter ces envies de bière, tout ça. Et à midi, on redouble un litre d'eau. Le soir, on boit demi-litre d'eau. Ça va permettre donc d'aider parce que nous sommes en période de saison sèche. Et le facteur environnemental, la poussière, tout ça, les toxines, l'eau va aider en même temps à purifier le corps. Donc, voilà pourquoi la meilleure boisson d'abord du mois de Dexam, c'est l'eau. Superbe. Et bien sûr, on peut maintenant introduire nos boissons. Voilà. Oui, non, c'est vrai. On peut introduire nos boissons, mais avec modération. Parce qu'il ne faut pas se priver de quoi que ce soit. Ce qui n'est pas bien, il faut aller avec modération. Mais, comme je l'ai dit, l'eau est obligatoire parce que ça va réguler la température du corps. À l'heure actuelle, parce qu'il fait chaud énormément. Parce que pendant les fêtes, c'est les bringes partout, la musique joue, les gens sont dans les snacks, la musique. On ne peut pas s'empêcher de boire deux, trois, quatre bières. Oui, voilà pourquoi j'ai dit, on va boire. Mais avec modération. Avec modération. Mais le matin, il faut commencer par l'eau. Oui, il faut commencer par l'eau. Donc, c'est ça. Moi, ça m'amène à poser ma question. Je sais que c'est ça que vous avez commencé, même pas à répondre. Ma première question, comment manger pendant et après, comment s'alimenter pendant et après les fêtes. Oui, ok, vas-y. On est sur pendant les fêtes. On est sur pendant, et après. Et après. Non, on maintient d'abord notre pyramide alimentaire qu'on avait présentée. Il faut toujours aller à la base de la santé. Je crois qu'il y a des images qui peuvent accompagner ce que le poche. Il faut toujours aller à la base de sa santé. Ça veut dire qu'il faut manger équilibré. Quand je parle de l'équilibre, ça veut dire que dans votre assiette, on doit trouver les fruits. On doit trouver les légumes. On doit trouver des protéines. Et on doit trouver des féculents. On va élever, vous voyez par exemple là, qu'est-ce qu'on constate ? On voit que les protéines, et effectivement c'est comme ça que nous mangeons en période de fête. Le mois d'exemple, c'est beaucoup plus comme ça. Vous voyez, cette assiette, je donne là vraiment, c'est pas bon. Oui, non, c'est pas bien. Et là, il faut réduire tout ce que la dame a pris. On peut laisser là deux morceaux. Au milieu de son plat, on met les légumes et les fruits. Un petit peu de féculents et bien sûr un peu de protéines. C'est bon. Ça te permet d'équilibrer ça. Parce que quand on met deux plats comme ça, on dit qu'un, le petit plat là, c'est pour les fruits. Ah oui. Et l'autre maintenant, c'est pour la nourriture. Le petit plat, là c'est un entremain pour les fruits et les petites salades. Oui. Et maintenant, on prend un petit peu de viande et bien sûr un petit peu de féculents. Donc, je vais donc dire, il faut avoir une base d'une alimentation équilibrée. Voilà. Il faut manger les fruits et les légumes. Et il faut faire la part de choses au niveau des choix d'aliments. J'ai présenté par exemple au niveau des cakes. Il y a des gens qui aiment beaucoup plus les gâteaux à la crème. Oui. Bon, maintenant, les personnes qui font des programmes de paix de poids. Et bien sûr, des gens comme moi qui ne veulent pas prendre le poids. Les gens n'ont pas ce genre d'informations. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va manger ? Or, vous voyez les deux gâteaux. Vous aviez là-bas, le gâteau à base de la banane. Et l'autre, c'est à base de crème. Et ces crèmes sont remplies du sucre. C'est qu'on va parler là, on va parler de deux sucres. Vous aviez en haut, celui qui est à base de la banane, c'est le sucre lent. Celui qui est à base de crème là, c'est le sucre rapide. Alors, le gâteau d'en bas, vous donnez ça à vos enfants vraiment pendant les périodes de fêtes. En d'exemple, l'enfant va être joufflé. Or, le gâteau d'en haut, je l'ai dit, j'étais dans un forum récemment. Oui, avec la banane, on peut manger ça tous les jours. Vous n'aviez pas de problème. Ah bon ? Oui. Vous mettez la banane. Ce gâteau ne prend pas de sucre. Il ne prend que la banane. Et la banane est riche en fibres. Et les fibres de banane vont bloquer son sucre qui n'en a pas dans le sang. Alors, vous aviez donc un gâteau bien. Ça veut dire, pendant les périodes de fêtes, Mr. Calvino, tu peux prendre par exemple ce midi, trois petits quarts de ce gâteau, c'est bon. Tu manges aux enfants, vous donnez. Donc, il y a souvent un problème au niveau des choix d'aliments. Et il y a un problème au niveau du mode de cuisson des aliments. On peut aller prendre ces poulets au village. Je vous ai toujours dit que les meilleurs poulets sont les poulets du village. Vous amenez donc ça à Douala pendant les périodes de fêtes, vous passez ça dans les mots de cuisson, friture. Ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Vous aviez gâté ce poulet. Par contre, on peut, pendant la période de fêtes, les personnes qui ont les fours, qui peuvent utiliser les fours, où les mots de cuisson vapeurent. Mais si on a des réceptions, on peut faire des barbecues et éviter aussi trop les sauces pour éviter les intoxications, tout ça. Donc, c'est ça. Puisqu'on en a parlé, justement, on parlait justement de ces aliments qui pouvaient produire, causer des intoxications. Oui, oui. Pendant les périodes de fêtes, il y a les mots de cuisson, ça, je suis parfaitement d'accord. Le mot de cuisson, par exemple, la ville de Douala, les gens vont favoriser le mot de cuisson friture. Il va aider, mais je précise d'abord que ce n'est pas un mot de cuisson santé, vu que chaque aliment qui est dans ce genre de température, les températures à plus de 150 degrés, vu que pour que la friteuse chauffe, c'est à partir de 150 à mon temps. Et quand vous trempez un aliment, alors le feu va décruire ces nucléements. Mais ce qui est aussi bien, pendant les périodes de fêtes, ce genre de mot de cuisson, c'est qu'il va être difficile pour que cet aliment se contamine. Il va résister légèrement. Or, les mots de cuisson à base d'eau, qui sont santé, si vous aviez une très grande fête, il faut faire attention. On peut maintenant utiliser les fours ou les barbecues, mais ne pas mélanger ces aliments dans des sauces. Vous mettez les sauces à part, parce que si vous versez les sauces dans ça, je serais désolé. Voilà, vous pouvez envoyer un message par WhatsApp, ou alors vous pouvez appeler aussi, ça vous permettra de poser des questions. Vous avez sûrement des questions que vous avez envie, vous avez besoin de réponses, des éléments de réponse. Voilà, le numéro est apparu. Vous pouvez appeler, ou alors envoyer des messages via WhatsApp, ou alors appeler même normalement, ou écrire même normalement. En tout cas, nous sommes à rendez-vous, c'est mardi santé, et on parle, on est sur la santé ce matin. Et on parle de maintenir une bonne alimentation pendant les fêtes. Et comme ça, ça nous évite. Le 24 décembre, c'est ce dimanche. Le 25 décembre, c'est ce lundi. D'ailleurs, on sera ensemble lundi. Donc, vous avez la possibilité maintenant de poser des questions à Polycarpe, parce qu'il est un spécialiste en rééquilibrage alimentaire. Raison de plus, parce que moi, ou tonton Calvino, nous ne sommes pas aptes pour répondre à vos questions. On va tâtonner, mais lui, il parle avec les termes qu'il faut, et il a la technique. Nous allons juste tâtonner. Polycarpe, puisqu'on parle justement, on parle de maintenir son poids. Il y a des femmes, par exemple, je prends toujours l'exemple des femmes. Il y a des femmes qui décident. Donc, à peine elles sont rentrées dans un régime drastique, un régime draconien, elles ont perdu quelques kilos, et au moment des fêtes, pendant la période des fêtes, elles s'oublient, et elles se mettent à manger n'importe comment. Et puis, elles voient encore que les kilos ont pratiquement doublé par rapport, parce que si elles pesaient, par exemple, 60 kilos, après les fêtes, elles pèsent parfois 65 kilos, parfois 62 kilos, et on minimise le 2 kilos là, le 2 kilos là, c'est pénible. On a du mal à marcher. Moi, par exemple, j'ai pris du poids, moi j'ai du mal avec mes genoux, c'est là où je ressens que j'ai pris du poids, même comme tu dis que moi, je n'ai pas pris du poids. Mais moi, c'est dû aux médicaments. Voilà. Pas la bouffe. Non, la première chose que je veux dire aux gens, c'est d'éviter les régimes. Il faut passer par le rééquilibrage. Parce qu'à partir du rééquilibrage, on ne vous prive pas. Je viens de présenter deux gâteaux là. Vous voyez, dans des régimes, on va vous demander, les gâteaux, ne mangez pas. Or, c'est des aliments parfois qu'on appelle les aliments doudou. On a besoin. Mais il suffit de présenter aux gens qu'on peut s'en passer de celui-ci et manger l'autre. C'est simple, on ne prend pas de kilos. Ah oui. Voilà pourquoi il faut faire attention avec ce genre de régime de privation. Parce qu'à la fin, pendant les périodes de fêtes comme à l'heure actuelle, il y aura ce que nous appelons des changements d'habitude alimentaire. Or, une personne qui a fait dans le rééquilibrage, il a des bases. La personne sait par exemple au niveau des gâteaux que, bon, je peux m'en passer des gâteaux à la crème et m'amouracher des cakes. Oui, c'est vrai. Les cakes, c'est bien. Par exemple, vous, vous pouvez prendre des cakes ou des petits madeleines. C'est bon. Vous n'allez pas prendre le poids. C'est vrai. Vous n'allez pas prendre les kilos. Ce genre de cake, ça se fait même à base du cicron. Vous n'aviez pas de problème. C'est ça l'avantage avec le rééquilibrage. Oh, celui qui sort des régimes n'est pas informé. Parce que dans les régimes, on n'éduque pas. Alors, qu'est-ce que la personne... Dans la tête, c'est que non, c'est fini, j'avais perdu mes kilos et c'est terminé. Je peux remanger. On appelle ça un changement d'habitude alimentaire. Et quand on fait ce changement, c'est pas bon. Et obligatoirement, à part même les fêtes, on va constater que dans des régimes, dès que les gens atteignent leurs objectifs, ils reprennent le poids. Parce qu'ils n'ont pas de base. Ils n'ont pas de base. Donc, c'est beaucoup plus ça. Contre moi, pendant les fêtes comme ça, j'ai beaucoup, souvent, pitié de certaines femmes, de beaucoup de femmes. Parce que les femmes ont ce qu'on appelle le mal d'estomac. Et du coup, ça m'amène à vous poser la question, vraiment, pour aider certaines femmes, quand les fêtes arrivent comme ça, elles voient à l'outil, elles ne peuvent pas manger. Quels sont les éléments qui peuvent calmer l'estomac de certaines femmes ? On a vu un plat là tout à l'heure. Parce qu'effectivement, pendant les périodes de fêtes, non, non. Par exemple, ce plat que la dame avait, obligatoirement, on aura le malgastri. C'est quelle image au polycarpe ? Image 2. Voilà. Par exemple, ça, c'est pas bien. Des plats pareils, je l'ai toujours dit, que la plus grande faute au niveau de nos buffets, c'est qu'on ouvre les buffets à 22h. C'est ça. Parfois même à 23h, parfois à minuit. Voilà, à 22h, 23h minuit. Parce qu'il faut déjà savoir qu'est-ce qui provoque ce malgastri. Voilà. Si vous mangez à 23h, ce genre de portion, vous voyez, vous aurez des problèmes. D'abord, il faut commencer par là. Donc, l'un des gros problèmes, ça, ta question est super, les buffets. On n'ouvre pas les buffets à 23h. Voilà. On n'ouvre pas les buffets à minuit. Voilà. C'est de la sorcellerie organisée. Vraiment. On ouvre les buffets à partir de 19h. Voilà. Voilà. Parce qu'on part à la base que les gens ont préparé. Les gens viennent préparer le matin. Ce que nous voyons, les gens préparent le matin. Vous préparez le matin pour manger à minuit. Voilà. Mais tout va être fermenté. Et il y aura des intoxications alimentaires énormes. Voilà. C'est d'abord, il y a d'abord ça, le gros problème. Donc, voilà pourquoi les buffets de mariage, là. Il faut que, ça, je suis clair à ce niveau. Ceux qui gèrent ces choses-là. Arrangez-vous au plus tard. 20h, ouvrez les buffets. Voilà. Si vous ouvrez les buffets... Tout ça, parce qu'on est en train d'attendre les invités. Non, non, non. Les gens qui arrivent à 23h, et tout ça. Non, je... Je vais... C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je vais saluer un de mes oncles, la Yaoundé. J'avais assisté à un mariage d'une cousine. Et il était clair avec le service critère. Ouvrez-moi le buffet à 19h45. Voilà. Et c'est vrai, les gars étaient partis sur cette base, là. Le buffet ouvre vers les 22h. Mais après, voilà, les gars ont été corrigés. Vu que moi-même, j'étais présent. Et je les avais vus. Je dis, non, c'est pas normal. On n'ouvre pas. C'est que l'oncle après-le dit, c'est vrai. On n'ouvre pas le buffet à 22h. Pour en chérir. Mais vous allez tuer les gens. Mais oui, pour en chérir. Parce que j'ai vu ces repas, ce qui touche avec les mains. Et c'est terrible. Parce que déjà, au niveau des buffets, comme c'est la période de fête, vraiment. Et la chaleur qu'il y a à Douala, j'espère que vous m'écoutez. La chaleur qu'il y a à Douala, si vous faites frire un poisson, vous touchez ça avec les mains. Vous prenez, comme on voit souvent là, on prend avec les mains, on dépose dans les bassines, tout ça. Une heure après, les germes que vous aviez laissés là, le poisson va être fermenté. Et si vous mangez ça à 22h, comme ça se passe là, surtout à l'heure actuelle, cette année à Douala, la chaleur est énorme. Il faut faire attention aux intoxications. Les intoxications risqueront vraiment d'être énormes. Et mon conseil que je donne à tout le monde, même au niveau de ceux qui préparent les repas, par exemple les buffets de la soirée, il faut les faire à partir de 15h. Il ne faut pas les faire là, là, là. Ceux qui sont en train de faire ça pour ouvrir à 22h, non, vous allez tuer les gens. Parce que la chaleur est énorme. Elle est énorme. La chaleur est énorme. Vous allez tuer les gens. Et c'est même l'occasion aussi de dire que quand on fait la cuisine, même notre cuisine habituelle, c'est de garder au frais, au congélateur, de préférence à ce soir. Parce que même au frais, ça ferme hante à cause de la chaleur. Les céréales, par exemple, comme le riz, si vous faites le riz à 11h pour manger à 19h, ça va être fermenté. Exact, même la sauce d'arachide, c'est souvent mieux d'acheter carrément un congélateur chez soi. Oui, c'est bon. Qui a le freezer. Alors, allons dans les rues de Yaoundé avec Thierry, où on parle justement de comment maintenir une alimentation pendant les fêtes. L'homme dans la rue nous a donné son point de vue sur la question posée par M. Thierry Onde, caméraman, depuis Yaoundé STV. On y va, le Vox Pop. Maintenir une bonne alimentation pendant les fêtes, c'est tout simplement avoir une alimentation régulière, comme d'habitude. Ce n'est pas parce que les fêtes sont dehors qu'on doit faire des excès. Déjà, on fête chaque jour. Le jour où on peut se dire que je mange ceci, je mange un peu ce qui est spécial. Pendant les fêtes, il ne faut pas avoir des excès. Beaucoup de piment, beaucoup de graisse, beaucoup de ceci, pour que l'estomac ne puisse plus être capable de maintenir la quantité de nature qu'il faut pour l'organisme. Pensez à la période qui vient après les fêtes, pour que nous ne vivions pas les fêtes vides. Il ne faut pas faire des excès pour qu'on tombe malade, on a les ailes de digestion, ou alors on vomit, on a les coliques, on fait des abus, l'alcool, au volant et les accidents, finalement, on se retrouve dans le cercueil. Si bien que les fêtes viennent, il faut que chacun sache que les fêtes qui viennent ne sont pas les premières fêtes. Les anniversaires qu'on fête le 25 décembre et le 1er janvier, c'est juste des périodes symboliques. Dieu est né depuis beaucoup de centaines d'années, mais alors quand le 25 arrive, c'est juste un anniversaire. On peut fêter à la maison, mais ne pas oublier qu'il ne faut pas déborder, il ne faut pas exagérer pour que ceci va être pour partir à la santé. Dans les fêtes, pour maintenir une bonne alimentation, il faut manger équilibré comme d'habitude, peut-être ajouter un peu, mais sans excès, et on se porte bien. Pendant les fêtes, c'est un peu difficile parce qu'on mange ce qu'on voit, la vie est difficile. La vie est tellement due qu'on mange tout, on ne peut pas se contrôler. De nos jours-là, nous sommes incapables de contrôler notre alimentation parce que comme la vie est tellement due, de nos jours, donc tout ce que nous, on voit, on mange au quotidien. Donc c'est un peu difficile avec le temps de fête, avant même que la fête n'arrive. La vie est devenue due. Donc tout ce qu'on voit, on mange. Donc il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas moyen de contrôler notre alimentation. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on mange. On mange ce qui est mangeable. C'est quoi ? La vie est devenue. Non, le... J'aime le filet yaoundé. Le problème, c'est que pour sa propre santé, on est obligé de contrôler ce qu'on mange. Parce que si on tombe dans ce genre de piège, le pire peut effectivement se produire et on va dépenser énormément. Alors on va faire la joie des médecins. C'est aussi ça le problème. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut maintenir ce que les premières personnes ont dit et il faut mettre ça en pratique. alimentation équilibrée, fruits, légumes, un petit peu de protéines, les féculents et il faut boire beaucoup plus d'eau. Donc c'est ça. Alors en image que nous avons, c'est quoi l'image ? L'image c'est l'eau qu'on parlait. De l'eau qu'on parlait là, en image 5. Il faut boire beaucoup plus d'eau. Ça c'est important. Mais vu le vox pop qui vient de passer là à coach, celle-ci qui disait que franchement, elle disait la vérité, la vie est dure, on mange ce qu'on voit par exemple. Et pour elle par exemple, qu'est-ce que vous les conseillez ? Quels sont les aliments après avoir mangé tout ce qu'on voit ? Quels sont les aliments qui peuvent nettoyer l'estomac ? L'un des plats, quand on dit au Cameroun que c'est dur, il y a un des plats que nous aimons tous. C'est le riz sauté. Et les gens font ça souvent avec de la sardine ou les bifakas. Donc je vais corriger ce plat. Nous on appelle au Cameroun le riz sauté. Les Italiens ont un plat qu'on appelle le risotto. Au Cameroun c'est le riz sauté. Oui, au Cameroun c'est le riz sauté. C'est le londin du monde. Oui, ça c'est dans l'argot de chez nous, quand tu arrives chez quelqu'un, il va te dire j'ai fait le riz sauté. Maintenant chez les Italiens, c'est le risotto. Et le riz cantonné. Et maintenant notre riz sauté. Quand quelqu'un te dit j'ai fait le riz sauté. Quand tu vas voir, c'est le riz, un petit peu des oignons et la sardine. Ou les bifakas. Voilà. Comme les femmes disaient que c'est dur. Donc quand tu arrives à l'heure actuelle dans les maisons, où les gens pleurent, c'est dur. C'est ce plat. Et il y a le torsibanana. Le contiap. Le sauveur. Oui, voilà. Voilà les plats. Alors, quand on dit que c'est dur, voilà les trois plats que je viens de citer. Et c'est des plats en principe quand c'est dur, on va constater dans les maisons. Mais ces plats n'apportent pas donc de nucléemens. Parce que si on commence par ce riz, il n'est pas complet. Et en mettant la sardine, c'est un aliment transformé. Donc, le conseil déjà, quand c'est dur, battez-vous. Qu'à l'intérieur, vous mettez les légumes. Ça devient donc du risotto. Et l'italien. Mettez beaucoup de légumes à l'intérieur, ce riz. Et je n'ai pas vraiment besoin de vous dire, allez acheter les fruits. Vous allez dire, coach, on va trouver l'argent. Mais battez-vous déjà d'incroduire les légumes à l'intérieur. Maintenant, si c'est le contiap. La dernière fois, on a présenté comment réaliser les crudités. On peut se battre, acheter même quelques petites carottes et puis on râpe. Et ça s'accompagne avec. Donc, vous aviez quand même des petits plats passables, légèrement équilibrés. Donc, c'est ça. Donc, il faut manger équilibré. C'est mieux de suivre le conseil que le coach a donné. À l'image, je crois qu'il y a l'image, l'image 5, tout à l'heure, on regardait cette image. Ça parlait de l'eau. L'importance de l'eau dans notre alimentation aujourd'hui, coach. Et l'eau sport peut-être ? L'eau, d'accord ? L'eau est capitale, surtout en période de canicule à l'heure actuelle. L'eau va permettre déjà de maintenir la température normale du corps. Ça, c'est ce que l'eau va faire. Et les périodes généralement de saison sèche au Cameroun, il y a la poussière. Et la poussière est parfois chargée des toxines. Donc, à part déjà les toxines que nous allons prendre à partir des aliments, et il y a maintenant cette poussière-là. Et effectivement, l'eau va aider à évacuer. L'eau va évacuer. Et l'eau va apporter des minéraux que nous avons besoin. Et l'eau va, en même temps, aider nos cellules. Donc, voilà pourquoi l'eau est capitale. Les gens qui vont, par exemple, au parcours Vita, faire le sport, à l'heure actuelle, il faut toujours, chaque personne qui part faire le sport, à l'heure actuelle, il faut toujours avoir sa bouteille d'eau. C'est capital pour se réhygratter. Parce qu'on se déshygrate énorme à l'heure actuelle. Et maintenant, il faut se réhydrater. Maintenant, si on n'aime pas l'eau, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas. Et voilà pourquoi, dans cette image, il faut aller à la base des plats à base d'eau. On va trouver des bouillons. Mais les bouillons, quand il fait chaud, ce n'est pas trop conseillé. Soit on refroidit ça. Et après, on boit. Donc, on peut aller à la base des plats à base d'eau. Comme des bouillons. Et des potages. Des potages, ok. Oui, on boit. Donc, c'est ça. Vous nous disiez souvent, avant les fêtes, on doit manger trois fois par jour, matin, puis déjeuner à midi. Voilà. Et le soir. Pendant les fêtes, donc? On mange combien de fois? On mange comment? Combien de fois? Est-ce qu'on doit respecter encore? Alors que quand tu parles chez la grâce, elle te sent un bon coq. Avec des obstacles dedans. Tu parles chez Cathy, elle te sent un bon héros. C'est compliqué. Oui. La cacou. Non, non. On peut aller à base des petites portions. Petites portions. Oui. D'accord. À base des petites portions, je pense que c'est bon. Ma cesse aussi, ça les fait être en famille. Voilà. Je ne vais pas arriver chez Cathy et dire que je ne mange pas. Ça va être mal poli. On part à la base des petites portions. Des petites portions, c'est bon. Voilà. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Sachant qu'après les fêtes, maintenant, il faut... Il faut faire la grande détox. Justement, parlant de grande détox, est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent vraiment nettoyer l'estomac? Oui. Il y a des aliments qui aident pour la détox. Pas seulement l'estomac, tout le corps. Tout le corps, voilà. Oui, il y a des aliments spécialement pour la détox. On les appelle les super-aliments. Le rôle des super-aliments, ils vont dégager les toxines. Et parmi ces super-aliments, on a parlé, l'eau entre dans ça. L'eau, c'est vraiment... L'eau entre déjà dans ça. Si on ne boit pas de l'eau, même la fatigue, même surtout à l'heure actuelle, même la fatigue, tu vas dire ce que le coach avait dit. C'est vrai. L'eau aide même. Parfois, quand on est constipé, il faut boire de l'eau. L'eau va aider. Et que dire de ceux-là qui, quand ils mangent, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, il y a toujours quand même des compléments alimentaires à côté. Bon, la question des compléments alimentaires, j'ai reçu ça dans mes groupes. Mais j'ai dit aux gens que les compléments alimentaires chez nous, la carotte qui pousse, par exemple, dans mon village, elle ne prend pas des engrais. Il est naturel. La papaye qui sort de mon village ne prend pas... Je disais encore aux gens, ça ne prend pas des engrais. C'est naturel. Tu manges ce genre d'aliments, tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. Parce que tu reçois les nucléements dans leur intégralité. Tu n'as pas vraiment besoin. Oh, c'est lui qui va prendre les carottes en boîte, les haricots en boîte, les pois chiches en boîte, les ananas en boîte, parce que ça existe. Mais obligatoirement, il doit prendre les compléments alimentaires. Donc, il y a déjà la différence. Parce que oui, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de manger les ananas naturels comme vous et moi. ils prennent les ananas en boîte chaque jour. Ils peuvent même s'entretuer à cause de ces boîtes. Ce sont ces gens-là qui doivent beaucoup plus prendre les compléments alimentaires. Celui qui prend l'ananas qui sort, par exemple, dans des zones au Cameroun où on ne met pas les engrais là. Tu n'as pas besoin de choses comme ça. Et tu peux maintenir ton corps même pendant 20 ans que tu ne tombes pas malade. C'est la partie du film-là alors que je suis... Oui. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais pris de complément alimentaire. Non, j'ai jamais pris ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas toujours aussi sûr de ce que nous achetons dans le marché ? Non, écoutez... Quand je dis sûr, dans ce sens que les engrais qui sont utilisés... Non. Dernièrement, on recevait aussi un professeur ici qui parlait... Il ne voulait pas rentrer dans ça parce que ça allait créer des problèmes peut-être à ceux-là. Mais on dit qu'on mange naturel mais très peu mangent bio. Bon. J'étais dans une conférence avec des amis et la question l'a été revenue. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons déjà l'avantage au Cameroun, c'est qu'il pleut. Et l'eau, c'est... L'eau purifie, comme je disais là tout à l'heure. Quand l'eau touche certains aliments, c'est la purification. Et c'est de l'eau naturelle, ça vient du ciel. Ça veut dire dans nos jardins, là. L'eau purifie déjà ces choses-là. Non, c'est vrai. Ça purifie les pecticides. J'ai oublié quelque chose. Les pecticides. Oui, les pecticides, tout ça, l'eau purifie ça. Mais quelle eau ? L'eau qu'on nous a... L'eau de pluie. L'eau de pluie. L'eau de pluie. Ça purifie. C'est vrai. Non, c'est vrai. Vous savez qu'il y a des gens qui font de l'alimentation, c'est dans les serres, c'est bloqué. Ça ne reçoit même pas l'eau de pluie. Mais chez nous, ça c'est vrai. J'avais expliqué ça aux gens qu'il faut faire attention. Le foillon reçoit de l'eau de pluie. Donc, les engrais qu'on a mis là, ça vient purifier ça. Oui, c'est vrai. Mais la seule chose maintenant, quand on a pris ce foillon, ne revenez pas mettre les produits chevaux à la maison. Là, c'est pas bien. Oui. Et maintenant, il y a des zones au Cameroun, par exemple, il y a des zones, il y a des zones, par exemple, vers Nanga, on n'utilise pas les engrais. C'est vrai. J'ai vu les Chinois là-bas. Récemment, j'étais dans la zone, j'ai vu les Chinois. Nanga, avec des aubergines naturelles, j'ai vu comment ils dansaient. Ils étaient fiers. Et c'était la fête, ça avait attiré mon attention. Ils avaient des paniers, ils étaient en train de danser. Parce que tout ça est naturel, il n'y a pas d'engrais dans ça. Donc, ça veut dire, dans nos zones... Ça veut dire que commandons la nourriture à l'est alors du pays. Bon, il faut d'abord commencer à éduquer les gens. Ne mettez pas trop ces choses-là. Voilà. Ne mettez pas. Coach, vraiment merci. J'ai t'écouté avec attention. Et je m'imaginais, je voyage, j'ai dans ma tête là en me faisant des images, quand tu parlais, des illustrations, je les faisais dans ma tête de ce que tu étais en train de dire. Mais sinon, merci beaucoup, parce que nous arrivons au terme de cette émission. dont il est 11h54, c'était plaisant. Ah, thank you. C'est la période des fêtes. On sera encore la mardi prochain. On parlera d'un autre sujet, justement, sur l'alimentation en période de fête. Maintenant, l'intoxication, parce qu'il y a beaucoup qui vont s'intoxiquer. Oui, beaucoup, à force de... qui vont s'intoxiquer. Il faut prévenir l'intoxication alimentaire. Merci, coach. On retrouve le coach Polycarpe aux oies. Mais sur Facebook, sur Facebook, c'est... Réapprendre à manger. Réapprendre à manger. Voilà. Et vous aurez tout là-bas. On vous fait même des invitations sur WhatsApp, tout ça. et puis vous avez... Je crois que... Je crois qu'il y avait son numéro d'avance. Ce n'est pas grave. Allez. Dieu vous bénisse. Un mercredi, on sera avec Francis et Rett. L'équipe sera là, au complet, comme d'habitude. On va vous accompagner pendant ces deux heures. En attendant, restez en compagnie des programmes de STV. C'est mardi aujourd'hui. Carte suitable. Il y aura peut-être. Le journal. Restez connecté à STV. Carte suitable. Dieu vous bénisse. Il y aura le koubi. Le zing, le tchaka. Ciao. Tonto Calvino. Merci, le coach.